C'est l'une des informations majeures du Conseil des ministres de ce mercredi. L'adoption du décret de création de la CRD, la commission de régulation des dysfonctionnements. Quelle sera sa mission ? Elle sera chargée de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent faux type et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction. Quelle sera son champ d'action ? Sur toutes les structures centrales et déconcentrées des administrations civiles, paramilitaires et militaires, des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et des associations reconnues d'utilité publique. Quelle sera son mode d'organisation et de fonctionnement ? La commission de régulation des dysfonctionnements, CRD, comprend un conseil d'orientation chargé d'apprécier l'opportunité de l'action des comités ministériels, institutionnels ainsi que du comité spécial. Le conseil d'orientation peut être saisi par le président du FASO, le premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président du conseil supérieur de la magistrature. Il peut s'auto-saisir. Des comités ministériels de régulation des dysfonctionnements en abrégé, CRDM, exécutent les délibérations du conseil d'orientation dans les départements ministériels. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements en abrégé, CRDM, exécutent les délibérations du conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements en abrégé, CRDS, exécutent les délibérations du conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. La création de la CRD s'inscrit dans la dynamique de bonne gouvernance et de délivrance d'un service public de qualité impulsé par le chef de l'État.